Au cours de son premier conseil politique ordinaire tenu le dimanche 14 mai 2023 à Abidjan, le COGEP par la voix de son président Charles Blégoudet a décidé de ne pas se rendre aux élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. La raison évoquée est sa volonté d'embrasser un processus de paix par les populations de la Côte d'Ivoire. Une décision qui a surpris plus d'un. Nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire avec Dr Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, combien de militants sont au sein du COGEP ? Merci. Le COGEP est un parti. D'abord avant de parler du nombre de militants qui est représenté dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre, tu trouveras des militants du COGEP. On a nos structures de base sur toute l'étendue du territoire national et au-delà, en Afrique, aux États-Unis, au Canada et en Europe, évidemment. Nous sommes justement dans un processus actuellement, je suis un technicien, moi, je suis manager, je n'affirme pas les choses n'importe comment. D'accord. D'accord. Dans le cadre de la restructuration, de la modernisation de l'administration de notre parti, nous sommes dans un vaste processus d'identification de nos militants. Je pense qu'on en aura encore pour un mois parce que nous voulons donner des chiffres exacts. D'accord. Je n'ai pas envie d'être approximatif. Ok, il n'y a pas de problème. On dira qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais le RHDP, quant à lui, revendique plus de 2,3 millions de militants au sein de son parti. Est-ce que vous pensez que le vote est inférieur ou supérieur à celui du RHDP ? Le COGEP est en pleine construction. Nous sommes en train d'organiser notre parti, de le restructurer. Nous n'avons pas forcément la prétention d'être plus implanté, d'avoir plus de militants que les grands partis. Mais le défi que nous lançons, c'est dans les années à venir, d'ici 3 ans, 5 ans maximum, que le COGEP soit parmi les grands partis de ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que le nombre de vos militants est plus ou moins insuffisant que vous ne voulez pas aller aux élections municipales et régionales de 2023 ? Non. Si nous avions voulu faire notre analyse sur la base de l'implantation de notre parti, sur la base du nombre de militants, on aurait pris notre décision. D'a quels par exemple ? Parce que celle de présenter des candidats, si l'analyse était fondée seulement, uniquement sur la représentativité du parti, en termes d'implantation du nombre de militants, on aurait sûrement pris une autre décision. Regardez vous-même. Aujourd'hui, aucun parti politique ne peut gagner une élection en comptant seulement sur ses propres militants. Il y a certes les militants du COGEP, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi les Ivoiriens de tous les camps. Les Ivoiriens du RDR, du RHDP, les Ivoiriens du PDCI, les Ivoiriens du PPACI, les Ivoiriens du FPI. D'où qu'ils viennent aujourd'hui, tous adhèrent au message de paix et de rassemblement des Ivoiriens prônés par Charles Blégoudet. C'est aux Ivoiriens que nous parlons, au-delà de nos militants. Et donc, si nous avons voulu regarder seulement cette comptabilité, on aurait dû présenter des candidats. Mais nous avons fait un autre choix, basé sur une autre analyse. Parce que Charles Blégoudet est revenu au pays le 27 novembre dernier. Nous sommes réunis, un conseil politique extraordinaire cette fois-ci. Et nous avons analysé et l'avons mis en mission. Mission de paix, de cohésion sociale et de rassemblement des Ivoiriens. Les élections prévues en septembre prochain interviennent donc dans ce même contexte où nous sommes en campagne de paix et de rassemblement des Ivoiriens. Et ces élections se tiennent alors que, vous le savez, beaucoup de conditions ne sont pas réunies. Et les ingrédients de troubles, de conflits électoraux se pointent à l'horizon. Élections municipales et régionales d'un côté, processus de paix d'un autre. Vous choisissez de vous engager dans le processus de paix. Pourquoi ? C'est quoi les réelles motivations ? Pensez-vous qu'on n'est pas en paix en Côte d'Ivoire ? La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est quoi la paix ? La paix, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est que tous les Ivoiriens, au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos religions, nous avons le sentiment d'appartenir à une nation, que nous ayons une communauté de destin. Et que les élections, par exemple, pour ne citer que c'est cet exemple, ne soient pas source de division. Et que librement, les Ivoiriens se rendent aux urnes, choisissent le candidat de leur choix, qu'on proclame des résultats, et que le ciel ne tombe pas sur la tête de chacun. Et que chacun puisse vacuer ses occupations en toute tranquillité, sans menace. Et que la démocratie puisse être une réalité, qu'on puisse s'épanouir, et que les intelligences puissent produire, proposer ce dont le pays a vraiment besoin. Pour moi, j'ai défini la paix simplement de cette manière-là. – Pourtant, il y a un ministère en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale, qui quand même fait des efforts pour rencontrer différents peuples de Côte d'Ivoire, histoire de promouvoir la paix. Comment vous jugez-vous leurs actions, ou les actions du ministre en question ? – De sorte à vouloir vous-même vous imprégner dans un processus de paix, et jusqu'à laisser les élections municipales et régionales ? – Nous n'avons pas à tenir compte du bilan du ministère de la réconciliation. C'est notre ministère, c'est un ministère que nous encourageons. Mais chaque Ivoirien, chaque famille, chaque famille politique, devrait accompagner justement le processus de réconciliation. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Vous savez, nous, nous sommes d'une génération. La Côte d'Ivoire de demain, c'est nous qui allons la diriger. Dans quelques années, ça ne sera pas Alassane Ouattara, ça ne sera pas Laurent Gbagbo, ça ne sera pas Henri Conan Bédier. C'est nous qui allons diriger ce pays-là. – C'est une stratégie pour vous ? – Parce que nous n'avons pas envie. Notre responsabilité, à mon avis, est plus grande que celle de Bédier, celle de Ouattara, celle de Gbagbo. Aujourd'hui, par rapport aux générations actuelles et aux générations à venir, ils ne vont pas demander des comptes à Gbagbo. Ils ne vont pas demander des comptes à Ouattara, à Henri Conan Bédier. Parce que c'est notre responsabilité, c'est notre temps, c'est le moment pour nous de nous projeter sur l'avenir. Et l'avenir, c'est maintenant. Et donc, on n'a pas forcément la même démarche que certains partis politiques parce que nous avons le sentiment et nous croyons fortement que les Ivoiriens nous regardent, que les Ivoiriens continuent pour demain. Donc, nous, nous ne sommes pas un parti ordinaire. Le COJEP est un parti qui n'a pas envie de faire comme les autres. On veut faire les choses différemment, on veut faire les choses autrement. – Comme vous le sentez. – Parce que l'avenir nous regarde, les jeunes nous regardent, les femmes nous regardent, les Ivoiriens nous regardent, ils ont été traumatisés, nous voulons proposer autre chose. C'est un choix douloureux que nous avons fait, monsieur. – D'accord. – Parce que quand vous avez des cadres qui, durant des années, se sont préparés pour aller à des élections, je voulais préciser quelque chose tout à l'heure dans votre introduction. Vous avez dit que le COJEP a décidé de ne pas participer aux élections. Non. – D'accord. – Ce n'est pas ça la vérité. – Mais on ne vous verra pas aux élections. – Le COJEP a décidé plutôt de ne présenter aucun candidat sous quelque forme que ce soit. – D'accord. – Candidature. – D'accord. – La participation aux élections, c'est autre chose. – D'accord. – Parce que nos militants iront voter. Moi-même, j'irai voter. Donc, nous ne boycottons pas les élections. – D'accord. – Parce que nous avons mis Charles Blegoudi en mission, ça je l'ai dit. Et les élections interviennent dans un contexte où nous n'avons pas la certitude que les choses vont se passer autrement. Parce que depuis des décennies, on est habitué à cela. Nous voulons anticiper, nous voulons être proactifs pour que les violences ne se produisent pas. Nous prenons des élections, zéro incident, zéro blessé et zéro mort. – Vous allez voir, pendant qu'ils seront en campagne pour des postes électifs, notre démarche sera autre. Parce que nous irons sur le terrain, nous allons battre campagne. Nous sommes plutôt en campagne. – Vous allez jouer sur l'apaisement. – Sur l'apaisement pour que les vainqueurs soient reconnus comme vainqueurs, pour que les vaincus reconnaissent leurs défaites. – D'accord. – Et qu'on s'embrasse, et qu'on avance. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons diriger. Et c'est dès maintenant qu'on doit mettre en place le dispositif. – D'accord. Vous en parliez tout à l'heure dans vos propos. Et dans son discours, Charles Blegoudé a également insinué que les conditions pour les élections apaisées ne seraient pas totalement réunies. Moi, j'ai envie de savoir, de façon plus concrète, de quelles conditions il s'agit. – Les conditions ne sont pas réunies. D'abord, les esprits. Vous voyez, à peine on annonce les élections, vous voyez déjà des états-majors qui déjà parlent de possibilités de trichéries. Donc déjà, on ne se fait pas confiance. – D'accord. – Vous voyez, on ne se fait pas confiance. Ça, c'est de un. De deux, l'organe même qui va organiser les élections. – La CEI ? – Le COJEP est le seul parti politique ivoirais. J'ai dit bien le seul, et je pèse mes mots. Le seul parti politique ivoirais qui estime que la CEI doit être débarrassée des pesanteurs politiques. Et contrairement à nous, tous les partis politiques ivoirais, tous ceux que vous connaissez, chacun cherche à être représenté. S'ils avaient la possibilité, même ceux de l'opposition, allaient vouloir être même majoritaires. Là où ceux du pouvoir cherchent à être majoritaires, la compétition électorale, ce n'est pas la CEI. La compétition électorale, c'est sur le terrain. Et c'est cela que nous voulons dire aux Ivoiriens, à nos frères, à nos sœurs. Ne regardez pas ces attitudes, vous, que nous voulons diriger demain. Sachez que les élections, les choix, c'est par rapport aux idées. Ça ne se gagne pas au niveau des commissions de la CEI, mais ça se gagne sur le terrain. – Vous voulez vous mettre aux côtés des Ivoiriens afin de leur apporter soutien et réconfort. C'est désormais votre priorité, vous l'avez signifié plus tôt. Est-ce que vous reconnaissez coupable de quelque chose ? – On n'a pas besoin de se reconnaître coupable, mais il faut assumer sa responsabilité. – D'accord. – On n'a pas besoin d'être coupable. Mais on se dit qu'un parti politique ne vient pas seulement pour demander le suffrage, la voix des Ivoiriens. Ce n'est pas seulement ça la mission d'un parti politique. Un parti politique, ça éduque. L'éducation à la citoyenneté, c'est notre rôle, c'est notre mission. Nous sommes dans cette mission-là, dans cette optique. Nous agissons, nous posons des pas, des actes sur le terrain. Et justement, nous pensons d'ailleurs que si nous sommes au pouvoir demain, nous ferons en sorte que chaque parti politique ait un cahier de charge. on devrait pouvoir demander à chacun « qu'est-ce que tu as fait pour éduquer les populations ? » Tant la lutte contre la corruption, tant pour l'éducation à des élections calmes, sérènes et apaisées, etc. Nous devons éduquer. Et c'est pour cela qu'on finance les partis politiques. Le financement public aux partis politiques, ce n'est pas l'agent de poche des leaders politiques. – Des présidents des leaders ? Voilà, beaucoup pensent que c'est un cadeau qu'on leur fait. Non, c'est de l'argent public qu'on donne pour agir, pour travailler, pour transformer la société. Si tu n'en fais rien, tu dois en rendre compte. – Vous vous lancez dans un processus de paix, alors que votre président Charles Blegoudé est à couteau tiré avec son mentor, le président Laurent Gbagbo. Il y a pas mal de leaders politiques qu'il n'a pas encore rencontré depuis son retour. Est-ce qu'on peut réellement parler de paix quand on sait que ces deux personnes-là, par exemple, ne se voient plus aujourd'hui ? – Il n'y a aucun lien entre les rendez-vous manqués ou les rendez-vous non rendus possibles entre Charles Blegoudé et le président Laurent Gbagbo ou avec le président Alassane Ouattara. Charles Blegoudé, avant de venir, dans son agenda, dans sa programmation, a prévu de rencontrer le président de la République, par exemple. – D'accord. – Mais il ne l'a pas encore rencontré. – D'accord. – Mais c'est une affaire privée, ça n'a aucun lien, il n'y a aucun lien plutôt entre ces rendez-vous, entre des personnalités politiques et l'action pour la paix. – Beaucoup disent, s'il veut réconcilier les Ivoiriens par exemple, qu'il se réconcilie avec son mentor. – Oui, mais Charles Blegoudé n'a pas le sentiment d'être en disgrâce, en conflit avec le président Laurent Gbagbo. Si demain, il y a des faits qui militent dans ce sens, Charles Blegoudé, un citoyen honnête, un enfant respectueux, n'hésitera pas à demander pardon. – Il n'y a pas de honte à demander pardon, il n'y a pas de honte à demander pardon, seulement on a besoin de savoir quel est le problème. – D'accord. Dans le paysage politique, les alliances se font et se défendent, ces élections municipales et régionales ne vont pas échapper à ces alliances-là. C'est quoi votre point de vue là-dessus ? – Nous, nous travaillons pour une alliance avec le peuple du Côte d'Ivoire. – D'accord. – Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons opté pour, nous avons décidé de ne pas présenter de candidats à ces élections. Vous savez, nous avons renoncé à quelque chose de grand et de fort. Les cadres que nous avions, qui étaient sûrs de gagner, ou bien qui étaient sûrs d'être dans des conseils municipaux, les conseils régionaux, ces cadres qui étaient sûrs d'être dans des conseils municipaux et dans des conseils régionaux, avec nos décisions, ils ne participeront plus à ces élections. On appelle ça une perte. Et un choix est douloureux parce qu'il y a toujours la perte de ce qu'on n'a pas choisi. – D'accord. – Le fait qu'on ait opté pour la paix. C'est un pacte, c'est une alliance que nous voulons renforcer avec le peuple du Côte d'Ivoire. Pour qu'ils se souviennent qu'au moment où les autres se bousculaient pour demander leur voix, alors qu'ils avaient besoin de compassion, nous avons compris que nous devions donner de la voix pour eux, au lieu de demander leur voix. Nous avions compris que nous devions leur apporter de la compassion. Nous devons leur témoigner notre solidarité, notre amitié, notre fraternité, pour qu'ils s'en souviennent. C'est ce lien fort entre le COGEP et les Ivoiriens que nous cherchons. Maintenant, après, les alliances politiques peuvent être si consensuelles, tactiques, idéologiques. Ça peut arriver. – Ça peut arriver que vous fassiez une alliance avec un autre parti politique de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit comprendre. Pas forcément pour ces élections, mais pour d'autres chiens. – Un homme politique responsable. Je ne peux pas ici, sur votre plateau, vous dire que le COGEP ne sera jamais dans une alliance stratégique, tactique, idéologique, ponctuelle avec tel. Mais ce n'est pas notre priorité. Ça, c'est vraiment secondaire. On ne naît pas pour être en alliance. On ne veut pas se comporter comme des bébés au dos. – D'accord. – On veut apporter de la valeur ajoutée. Vous-même, vous ne pouvez pas être en alliance avec quelqu'un qui ne compte pas. – Effectivement. – Le COGEP veut d'abord compter. Certaines personnes taxent votre parti, le COGEP, d'avoir des accoïtances avec le régime en place. Dites-nous, quelles sont les relations que vous entretenez réellement avec le gouvernement actuel ? – Un parti politique responsable ne doit pas chercher à être en conflit avec un parti au pouvoir. – D'accord. – Un parti politique responsable doit critiquer l'action gouvernementale, doit proposer, doit dénoncer ce qui ne marche pas. C'est dans ce rôle que nous sommes. On n'a pas à être dans une relation tendue, conflictuelle avec les autorités pour qu'on nous appelle parti d'opposition. Ce n'est pas cela l'opposition. – Comment le COGEP se positionne aujourd'hui par rapport aux autres partis politiques en Côte d'Ivoire ? On va terminer sur ça et vous permettre de lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens puisqu'on parle de paix. – Le COGEP, justement, aujourd'hui, je vous l'ai dit, est un jeune parti. Nous sommes nés en 2015. Le COGEP a à peine 8 années d'existence. – C'est beaucoup dans la vie d'un parti politique, mais c'est peu. C'est pour cela que, tout à l'heure, quand vous avez posé la question, j'ai dit clairement que nous n'avons pas la prétention d'avoir plus de militants que les partis… – Déjà existants. – Déjà existants. les vieux partis, PDCI, le RHDP, etc., etc. Mais nous, nous nous projetons. D'ici quelques années, d'ici 5 ans, parce que je le dis encore une fois, ce n'est pas les anciens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire de demain. – Vous pensez que Charles Blégoudé va se présenter aux élections présidentielles de 2025 ? – Là n'est pas la question. – Non, moi je la pose. – Je ne suis pas au congrès du COGEP. – D'accord. – Le congrès du COGEP va répondre à cette question. – D'accord. – Voilà, mais sachez que Charles Blégoudé, il est prêt. – Ok, il est prêt à se présenter. – Il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. – D'accord. – Parce qu'il a les atouts qu'il faut, il a les capacités qu'il faut. Ça, c'est sa personnalité. Mais en plus, il a les hommes, il a les idées. Quand on veut diriger un pays, c'est le leader, il est là, les hommes sont là, les idées sont là. Le COGEP a décidé de renoncer. – Vous avez 20 secondes, on va entendre vers la fin de l'émission. Allez rapidement s'il vous plaît. – Le COGEP a décidé de renoncer en présentant des candidats à ces élections. Je voulais juste indiquer que la valeur d'un sacrifice se mesure à la grandeur du renoncement. – Merci docteur Sarah Capatrice. Le temps qui nous a imparti est enfin un tir à sa fin. On est obligés d'arrêter cette émission. Mais c'est sûr qu'on se reverra pour d'autres détails. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Très bonne suite de programme sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada